Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Yann Gondonneux et Albert Fidelis, enseignant de droit. Ce cours de droit s'adresse principalement aux élèves de classe de première, action communication administrative, action communication commerciale, comptabilité, gestion et fiscalité et informatique de gestion. Aujourd'hui, nous continuons avec notre troisième thème qui porte sur les obligations. Bien évidemment, nous avons déjà étudié la notion d'obligation, la classification, la notion de contrat. Aussi, nous l'avons étudié. Aujourd'hui, nous passons à la classification des contrats. Mais avant de passer à la classification des contrats, corrigeons le devoir de notre dernière leçon. Le devoir a été intitulé ainsi. Après avoir défini le contrat, présenté le principe et les limites de la liberté contractuelle. Il nous a été demandé de définir d'abord le contrat et ensuite de présenter le principe et les limites de la liberté contractuelle. Nous avons vu que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Nous prenons le contrat, nous avons dit que c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et en ce qui concerne le principe de la liberté contractuelle Nous avons vu que dans le principe de la liberté contractuelle Chacun est libre de contracter ou pas Ça c'est le premier point Ce principe supple que chacun est libre de contracter ou pas Deuxièmement, les parties déterminent librement le contenu de leur engagement Ce sont les parties même qui choisissent Quel sera le contenu de leur engagement Et ensuite, elles peuvent aménager de leur propre gré C'est-à-dire de leur propre volonté les clauses du contrat Et troisièmement, chacun est libre de choisir la personne avec qui contacter On ne peut pas bien évidemment vous forcer de contacter avec une personne Que vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas choisi Le principe de la liberté contractuelle aussi a des limites Nous l'avons vu et ces limites sont étalées sur trois points D'abord, les lois impératives, l'ordre public et les bonnes mains doivent être respectées Nous avons vu que les lois impératives, l'ordre public et les bonnes mains doivent être respectées On ne peut pas conclure sur un contrat qui est interdit par la loi Nous savons que c'est interdit par la loi et ça peut porter atteinte à l'ordre public Donc, le contrat a des limites à travers des lois impératives, l'ordre public et les bonnes mains doivent être respectées Ensuite, l'évolution du droit limite la liberté de contracter ou d'éterminer les clauses du contrat Par exemple, la réglementation des prix On a pour le cas, lorsqu'on est dans une activité commerciale On peut librement faire son commerce Mais cette fois-ci, il y a des limites au contrat entre le bander et l'acheteur Au niveau de la réglementation des prix Parce que certains prix sont homologués par le gouvernement Ensuite, nous avons vu comme autre limite que certains contrats sont obligatoires Oui, on a vu le principe facultatif du contrat Mais il faut noter aussi que le contrat peut être obligatoire Par exemple, le contrat d'assurance Vous obligez à assurer, par exemple, votre véhicule avant de prendre la circulation Notre leçon du jour, bien évidemment la 16e Porte sur la classification des contrats Nous étudions aujourd'hui la classification des contrats Voici comment sera intitulé le plan de notre travail D'abord, nous présenterons les objectifs Ensuite, les prérequis Une situation de problème va être posée Pour mieux comprendre Ou alors, qui va suivre avec un questionnement Pour dérouler notre activité d'apprentissage Et après notre activité d'apprentissage Nous entrerons dans un exercice d'application Pour voir si l'apprenant a assimilé les notions acquises Ensuite, un devoir à faire sera donné pour consolider les acquis Comme objectif de la leçon À la fin de cette séance d'apprentissage L'apprenant devra classifier les contrats Selon le contenu de l'obligation Le mode de formation et le champ d'application Nous disons qu'à la fin de la leçon L'apprenant doit pouvoir classifier les contrats Selon le contenu de l'obligation Le mode de formation et le champ d'application Comme connaissance préalable Pour la compréhension, l'espoir et la maîtrise La compréhension facile de cette leçon D'aujourd'hui sur la classification des contrats L'apprenant doit maîtriser au préalable La formation du contrat Nous avons vu que le contrat se forme Comment est-ce que le contrat se forme Et lorsqu'on se rappelle On a vu que pour qu'un contrat soit formé Il faut l'offre et l'acceptation Il faut l'offre et l'acceptation dans la formation du contrat Et ensuite, pour maîtriser aussi Ou alors pour bien s'éner La notion de classification du contrat L'apprenant doit pouvoir Avoir la détermination des conditions De validité du contrat Quelles sont les validités Du contrat, les conditions de validité Nous avons vu qu'il y a les conditions de fond Les conditions de forme Dans les conditions de fond On a parlé de l'objet La capacité, la cause, le consentement Et sur la forme On a vu que le contrat peut être écrit Où il peut être verbal Ça, ce sont les connaissances préalables Qui vont permettre rapidement De mieux, n'est-ce pas Appréhender la classification des contrats Passons à une situation Problème Antoine est un jeune stagiaire Dans un cabinet de notaire Chaque matin à son réveil Ou alors chaque matin Antoine s'en va au service Il voit des usagers défiler En vue d'authentifier des contrats Il constate que Tous les contrats ne sont pas les mêmes Antoine, jeune stagiaire Dans un cabinet de notaire Voit des usagers défiler tout le temps devant lui Pour authentifier des contrats Mais il se rend compte que Tous les contrats ne sont pas les mêmes Il se pose donc cette énorme question Savoir premièrement Distinguer les contrats Ensuite Classifier les contrats Nous voyons une image illustrative Antoine qui tient un contrat Et qui se rend compte que Les contrats ne sont pas les mêmes Maintenant Cette Idée d'Antoine De se questionner Nous amène ici A distinguer les contrats Et à classifier les contrats Ces deux préoccupations Trouveront des éléments de réponse Bien évidemment Tout au long du déroulement De notre leçon Il faut noter d'abord Que les contrats sont classés Selon leur contenu Le contenu de l'obligation Bien sûr Selon le mode de formation Et selon le champ d'application Voilà Les trois canaux Suivant lesquels On classe les contrats Nous disons On classe les contrats Selon le contenu de l'obligation Selon le mode de formation Et selon le champ d'application Nous allons donc commencer Par voir Comment est-ce qu'on classe les contrats Selon le contenu de l'obligation La classification Selon le contenu de l'obligation Est claire Sur quatre points On classe les contrats Selon leur obligation En contrat unilatéral Et en contrat bilatéral On a d'autres Un deuxième point Contrat onéreux Et contrat gratuit En troisième point Nous avons le contrat Computatif Et le contrat aléatoire En quatrième point On a le contrat instantané Et le contrat À exécution successive Nous allons expliquer Tour à tour Ces différents types De contrats Commençons par Une classification saine Pour mieux comprendre N'est-ce pas La classification des contrats Nous allons procéder Par la méthode Sur un tableau À travers le tableau Il sera plus facile Pour l'apprenant De comprendre Sur les types de contrats Le caractère juridique Du contrat Et un exemple Pour illustrer Nous disons Nous commençons Donc par La classification Selon N'est-ce pas Le contenu de l'obligation Selon le contenu de l'obligation Nous avons dit On a le contrat unilatéral Le contrat bilatéral Qu'on appelle aussi S'il est en l'agmatique Le contrat onéreux Et le contrat À titre gratuit Ça sont les types De contrats Maintenant au niveau Du caractère juridique Qu'est-ce qui caractérise Juridiquement Le contrat unilatéral C'est que Une seule partie A des obligations Une seule partie A des obligations Unies Une seule partie A des obligations Par exemple Le prêt Sans intérêt C'est une partie Qui vous pointe l'argent Et attend Que vous retenez son argent En retour Une partie A des obligations Dans le contrat bilatéral Ou sinalagmatique Par contre Vous allez voir ici Que les parties Ont des obligations Réciproques Je te dois Tu me dois On prend l'exemple Du contrat de vente N'est-ce pas L'acheteur donne son argent Et le vendeur lui restitue La marchandise Tout simplement Dans le contrat onéreux Par contre Ce sont des contats Où les deux parties Retiennent Ou alors Des avantages Les deux parties Ont des avantages Réciproquement Par exemple Un prêt avec intérêt Un contrat article onéreux C'est un contrat Qui se fait Avec avantages Sur les deux parties Je te prends de l'argent En retour Tu me remets cet argent Avec un intérêt Les contrats articles gratuits Par contre Ce sont des contrats Où une seule partie A des avantages Par exemple La donation Ce sont des contrats Qui n'ont pas de valeur Pécunier Généralement On peut parler là Des donations Des lèvres Etc Voilà donc La classification Des contrats Selon le contenu Maintenant Nous passons A la deuxième classification C'est qu'on a aussi Les contrats commutatifs Les contrats commutatifs Ce sont les contrats N'est-ce pas Où les avantages Sont connus Dès la conclusion Du contrat Par exemple Le contrat de location Ici Tout le monde sait Ce qu'il attend De l'autre Je vous mets Ma maison Et vous Me versez Un prix Qui représente Le loyer Dans les contrats Aléatoires Par contre Les avantages Retirés Dépendent N'est-ce pas D'un événement Un certain C'est pour ça qu'on parle D'aléatoire Donc on ne sait pas Si le contrat Va se poursuivre Selon Que nous avons établi C'est pour ça qu'on parle Aléatoire Donc ça dépend D'un événement Un certain On parle dans le cas Du contrat d'assurance Vous assurez Votre véhicule Par exemple Pour un événement Un certain Par exemple Un risque D'accident Tout simplement Dans les contrats Instantanés Les obligations Sont réalisées Immédiatement Instantanées Comme ça l'indique À l'instant Par exemple Le contrat de vente Je vous donne Mon argent À l'instant Et à l'instant Vous me remettez La marchandise Là c'est fini On parle donc D'instantané Dans le contrat À exécution Successive L'exécution Les obligations S'étend dans le temps Par exemple Un contrat de travail Ça veut dire Je travaille Avec vous Pour une période À continuité Au fur et à mesure Que je vais travailler Avec vous Vous allez toujours Me payer Dans sa exécution Successive Ça fait Sur deux ans Trois ans Trois ans Trois ans Et ainsi De suite Venons à présent À la classification Selon le mode De formation Nous avons terminé Avec la première classification La deuxième porte Sur le mode De formation Et quand classifient Les contrats Selon le mode De formation Nous avons Le contrat Sous-la-même Le contrat Consensuel Le contrat Réel Le contrat Degré Et le contrat D'adhésion Toujours Avec le même Principe Nous allons Simplifier La compréhension Par un petit tableau Vous voyez On a les types De contrats Comme précédemment On a les caractères Juridiques Et on a les exemples Prenons le cas Premier du contrat Solennel Le contrat solennel A un caractère Je vous dis Dans la mesure En plus du consentement Des parties Il nécessite Un écrit Vous voyez Que c'est ça Qui caractérise Le contrat solennel En plus du consentement Il faut l'écrit Par exemple Un contrat De mariage Dans le contrat Consensuel Dans le consentuel Nous avons Un consensus C'est-à-dire Il se forme Pas le seul Échange Du consentement Êtes-vous d'accord Oui Je le suis Exemple La vente Du lait Par le boutiquier C'est un consensus Je veux du lait J'ai votre agent Vous vous vendez du lait Je vous remets Votre agent C'est un consensus Nous tombons d'accord Dans le contrat réel Nous avons En plus du consentement Le contrat réel Nécessite La remise De la chose C'est-à-dire L'objet en question L'objet du contrat Voyons Exemple Le contrat De gage Je mets en gage Mon véhicule Contre Une somme d'argent Que vous m'avez prêté Par exemple C'est ça Le contrat réel Maintenant On a le contrat De gré à gré C'est un contrat Conclu par les parties Sur la base D'un même pied d'égalité Il y a équilibre Entre les parties C'est-à-dire Tout est En équilibre Par exemple La vente d'un vélo D'occasion Vous avez un vélo D'occasion Vous le vendez Et moi Je l'achète Et nous sommes d'accord Parce que ce vélo D'occasion Je le prends Ainsi Il y a équilibre Entre les parties Même pied d'égalité Nous avons le contrat D'adhésion Le contrat d'adhésion D'adhésion Nous avons adhéré Nous sommes adhérés C'est un contrat Sur lequel Une des parties Est en position de force Et impose ses conditions A l'autre partie C'est le cas souvent Avec les contrats Que nous signons Au quotidien Comme les contrats De Kamwa De Eneo On ne demande pas Votre volonté Eneo Vous dit J'ai un compteur Je vais vous fournir Du courant électrique Alors Vous allez N'est-ce pas Me reverser Le montant qu'il faut Et je vous installe Votre compteur Selon le montant Qui va vous fixer Sur le kilowatt Je ne sais pas Vous adhérez Tout simplement Donc c'est un contrat D'adhésion C'est pareil Avec Kamwa Et bien d'autres N'est-ce pas Sociétés Qu'on peut voir L'exemple même Aussi du contrat De travail Qui est aussi Un contrat d'adhésion J'adhère aux conditions De travail Et j'adhère A ce que Le salaire Qu'on me verse Je vais le percevoir Tout simplement C'est ça Le contrat D'adhésion Passons à La troisième classification Qui porte Sur le champ D'application Nous avons vu Qu'on peut aussi Classifier Les contrats Selon le champ D'application Et selon le champ D'application Nous avons Le contrat individuel Le contrat Intuitu personnel Le contrat Collectif Nous allons donc Simplifier Encore une fois De plus La compréhension De cette classification Toujours En faisant recours A notre tableau Vous voyez Qu'avec ce tableau C'est plus facile De distinguer Les différents types De contrats Selon leur caractère Je lui dis Et de mieux comprendre Avec des exemples Administratifs Commençons par Un contrat Individuel Contrat Et l'individuel Parce qu'il revient Un caractère Je lui dis D'un engagement Où les seules parties Sont au contrat Il engage seulement Les parties Au contrat Donc Il engage seulement Les parties au contrat Si les parties au contrat Sont engagées Nous n'avons pas d'individuel Exemple Le contrat De travail C'est moi qui vais Devant mon employeur Pour lui dire Je veux travailler Et j'engage Mon activité personnelle Je suis un individu Alors je vais Pour un contrat Individuel J'engage mon activité Personnelle Face à mon employeur Qui doit en tout Me rémunérer Donc ça n'engage Que les parties Au contrat Le contrat Individuel Personnel Ici c'est un contrat Qui est compris En considération De la personne C'est la personne Qui exécute son contrat On peut aussi Prendre le cas Du contrat De travail Qui est Individuel Personnel Parce que lorsque Vous signez Un contrat De travail Ce n'est pas Pour que quelqu'un D'autre Vienne exercer Une tâche A votre place Non C'est en considération De votre personne C'est-à-dire C'est vous-même Qui allez exercer Le travail Qui vous est demandé C'est ça Le contrat Individuel Personnel Il y a aussi Le contrat collectif Qui oblige Les personnes Qui ne sont pas Parties au contrat Ou qui ne l'ont Pas accepté Vous voyez que Le contrat individuel Est différent Du contrat collectif Dans la mesure Le contrat collectif Lui l'intergne déjà Les personnes Qui ne sont pas Parties au contrat Ou encore Les personnes Qui n'ont même Pas accepté le contrat On prend l'exemple Des conventions collectives Par exemple Qui s'appliquent A tous les travailleurs D'un même secteur D'activité Ou lors d'une même profession Ça c'est un contrat Collectif Donc plusieurs Travailles Dans un secteur D'activité Peuvent se regrouper N'est-ce pas Pour défendre Leur cause Et leur intérêt À travers Un contrat collectif Voilà En image illustrative Un contrat de travail Qui est un contrat Individuel Nous voyons Un employeur Et un employé Qui est en train De signer son contrat Et ce contrat individuel Nous l'avons dit C'est même aussi Un contrat Et du tout Personnel Ça veut dire En considération De la personne Parce que c'est le travailleur Même qui va Fourner N'est-ce pas Le travail Qui lui sera Les tâches Qui lui seront Attribuées Voilà donc L'image Illustrative À ce point En arrivant Avant de conclure Notre leçon Bien évidemment Nous avons vu ici Que la classification De contrat Est variée Selon Que nous avons étudié Selon Le contenu Selon Le mode de formation Ou encore même Selon Le champ d'application Et selon Le champ d'application Nous avons Mis l'accent Sur les trois points Importants Qui sont Le contrat individuel Le contrat Individuel Personnel Et le contrat Collectif Pourquoi ? Parce que Lorsque nous avons présenté Dans notre tableau Illustratif Nous avons vu Que dans le contrat Individuel Seulement les parties Qui sont au contrat Qui sont engagées On a pris l'exemple Du contrat de travail Qui engage le travailleur Et l'employeur Seule ces deux parties Sont concernées Soit qu'on parle L'individuel Et dans le contrat Individuel Personnel Nous avons vu Que c'est un contrat Conclu En considération De la personne C'est un contrat En considération De la personne On a pris aussi Le cadre du contrat De travail Où la personne Arrivée dans le thème De notre leçon Nous avons vu Que la classification Des contrats Se fait selon Le contenu Des obligations Le mode De formation Le champ D'application Et d'après Le contenu Des obligations On a vu aussi Une distinction Sur le contrat Unilatéral Et bilatéral D'une part D'autre part Là on a encore Une distinction Sur le contrat Article Onéreux Et le contrat Article Gratuit Plus loin même Nous avons aussi vu Le contrat Commutatif Et le contrat Aléatoire Et on a aussi vu Le contrat Instantané Et le contrat À exécution Successive Aussi Nous avons vu Que la classification Selon le mode De formation Du contrat Fait ressortir Le contrat Consensuel Fait ressortir Le contrat Consensuel Et on a vu Bien évidemment Que le contrat Solennel Le contrat Réel Et le contrat De gré à gré Et celui D'adhésion Sont des contrats Selon le mode De formation Et selon Le champ D'application Nous avons vu Que le contrat Est individuel Et si tu Personnes C'est-à-dire En considération De la personne Et le contrat Est collectif Par un groupe De personnes Bien évidemment Et on a vu L'exemple De la convention Collective Pour Voir Réellement Si nous avons Assimilé Notre leçon Du jour Passons à Un exercice D'application Cet exercice Va nous permettre N'est-ce pas De mieux Comprendre Notre leçon Du jour Et de voir Si nous avons Assimilé Et où nous avons Des manquements Pour compléter Voici L'énoncé Ce sont les questions Le cours Première question Établir la différence Entre un contrat Computatif Et un contrat Aléatoire Et un contrat Aléatoire Deuxième question Indiquer parmi Les contrats Lesquels Ne peuvent Nécessiter Un écrit Ou alors Indiquer parmi Les contrats Lesquels ne nécessitent Pas un écrit Donc parmi la liste Des contrats Que vous avez Quels contrats Ne nécessitent pas Un écrit On a Petit A Le contrat De travail Petit B Contrat avec un taxi Petit C Contrat de bail Petit E Contrat d'assurance Parmi ces contrats Quels contrats Ne nécessitent pas Un écrit Troisième question Donner la particularité Des contrats Collectifs Qu'est-ce qui Particularise Les contrats Collectifs Quatrième question Définir Contrat D'adhésion Définir Contrat D'adhésion Bien Les questions Étant clairement Énoncées Nous avons Cinq minutes Pour réfléchir Rapidement Sur cet ensemble De questions Avant de passer Rapidement A la correction Les cinq minutes Étant rapidement Passées Nous allons A la correction De notre exercice D'application La différence Entre Le contrat Commutatif Et le contrat Aléatoire Réside dans le fait Que Dans le contrat Commutatif Les avantages Sont connus Dès la conclusion Du contrat Et nous l'avons vu Dans le cours Que dès Lorsqu'on signifie Le contrat Les avantages Sont déjà connus Les deux parties Alors que dans Le contrat Aléatoire Les avantages Retirés Dépendent D'un événement Un certain On appelle Le cas Du contrat D'assurance On ne sait pas On assure son véhicule Mais on ne sait pas On assure son véhicule Contre tout risque Contre accident Mais on ne sait pas S'il y aura Accident Mais on assure Quand même Le véhicule C'est pour ça On parle de contrat Aléatoire Parce que c'est Un certain Événement Un certain Par contre Dans le contrat Dans le contrat Commutatif Les avantages Sont connus A l'avance Bien évidemment Les avantages Sont déjà connus Et on sait Que le contrat Va être conclu Voilà la différence Qu'il faut faire Entre les deux Nous répétons Donc il faut retenir Ici que La différence Décide dans le fait Que le contrat Commutatif A des avantages Qui sont connus Déjà à l'avance Dès la concluse Lorsque le contrat Est conclue Alors que Dans le contrat Aléatoire Les avantages Dépendent D'un événement Un certain Voilà La nuance Qu'il faut faire Entre ces deux Types de contrats Deuxièmement On nous a donné Une liste de contrats Et on nous a demandé Parmi ces contrats Le plan ne nécessite pas Un écrit Parce que c'est un contrat Verbal Vous dites Dans un taxe Je vais à telle destination Il vous dépose Et vous lui donnez Son argent Donc c'est un contrat Qui ne nécessite pas Un écrit Troisième question Il faut noter Ici que Les contrats Collectifs Sont particuliers Parce que Ce qui fait La particularité Des contrats Collectifs C'est que Ces contrats Regroupent Plusieurs personnes Ça regroupent Plusieurs personnes Ça c'est la première Particularité Et ensuite Ça oblige Même les personnes Qui ne sont même pas Ou alors Qui n'ont même pas Accepter le contrat A être Dans le contrat A être parti au contrat Vous voyez la particularité Ici il ressort En deux points Le premier point C'est que Ce contrat Regroupe Plusieurs personnes Le deuxième point C'est qu'il oblige Les personnes Qui ne sont même pas Parties au contrat Ou alors Qui ne l'ont pas Accepté A être partie Au contrat C'est le cas Des conventions Collectives On a toujours vu Les contrats Sur les conventions Collectives Qui regroupent Plusieurs travailleurs Du même secteur D'activité Ou alors D'une même proportion Voilà pourquoi On parle donc Des contrats collectifs Dans leur particularité En quatrième réponse A notre question Il nous a été demandé De définir Un contrat d'adhésion Il faut noter ici Que lorsqu'on parle De contrat d'adhésion C'est un contrat Par lequel L'une des parties Est en position de force Et impose Ces conditions A l'autre Vous adhérez Ou vous n'adhérez pas Je suis Enéo Cameroun Sans publicité Bien sûr Je fais Dans la fourniture Du courant électrique Les installations Électriques Des compteurs électriques Dans vos domiciles Alors vous avez Conçu votre maison Je viens vous voir Moi et Néo Je dis Je vais vous installer Un compteur Pour que vous ayez L'énergie électrique Dans votre maison Sauf que C'est moi Qui fixe Le prix du kilowatt Sauf que C'est moi Qui fixe Les conditions L'espace D'installation C'est à dire Quel type De courant Ou alors D'intensité Vous voulez C'est moi Qui installe Et vous En retour Vous adhérez Tout simplement Ou alors Vous rejetez Donc C'est pour ça Qu'on dit Que c'est un contrat Où une seule partie Est en position de force Et l'autre partie Est là tout simplement Pour accepter Les conditions Voilà un contrat D'adhésion Ceci comme le contrat De travail Nous l'avons dit Que dans le contrat De travail Le travailleur Est en face De l'employeur Le travailleur Désire travailler Ou pas Et dès lors Que l'employeur Fixe les conditions De travail C'est au travailleur De dire J'accepte Ou pas Vous voyez que L'employeur Est en position De force Tandis que Le travailleur A des conditions Qui lui sont imposées Vous allez travailler Pour moi À hauteur de tel Nombre d'heures Par jour Pour un salaire Deux Voilà Ce que c'est Qu'un contrat D'adhésion Je pense que Tout le monde A compris ici Ce que c'est Qu'un contrat D'adhésion Passons à présent Passons à un deuxième Exercice d'application Rapidement Il faut classifier Les contrats Selon leur mode De formation Premièrement Et donner un exemple De contrat Onéreux La correction Du deuxième exercice D'application Ici C'est que En classifiant Les contrats Selon leur mode De formation Nous avons Le contrat Solennel Le contrat Consensuel Le contrat Réel Le contrat De gré à gré Le contrat D'adhésion Deuxièmement Pour avoir Deuxième question Un exemple Le contrat Onéreux Le prêt Avec intérêt On a vu Qu'il y a un contrat Onéreux Et un contrat Gratuit Donc Nous passons Donc À un devoir Vous allez prendre Rapidement Ce devoir À faire À la maison Le devoir Consiste À classifier Les contrats Selon le contenu Des obligations Classifier Le contrat Selon Le contenu Des obligations Ça c'est Un devoir À faire Arriver Au terme De notre leçon Du jour Qui portait Sur la classification Des contrats Dont la réalisation A été Produite Ou faite Grâce À un support Bibliographique Qui nous a Beaucoup Apporté En thème En expression Et même En plusieurs éléments Qui nous ont aidé À développer Notre leçon Le lécis Les thèmes Juridiques 13ème édition Dallos Nous a beaucoup aidé Dans la réalisation De ces leçons Ainsi que Le livre De gloire Premier STT De Laurence Thérèse Fongia Marie Le jeune Les éditions Natan Dans lesquelles Vous trouverez Plusieurs N'est-ce pas Partis Ou alors Plusieurs éléments Qui nous ont aidé À réaliser Notre leçon Ensuite Le cours de civil 111ème édition Dallos Nous a aussi permis De réaliser Notre leçon Notre prochaine leçon Portera sur Les effets Du contrat C'est ainsi Que s'achève Cette séance D'apprentissage Sur la classification Des contrats Tantam Atongue Tantam Zabike Tantam Tantam Amote Tantam Zabike Manet Tambien Inyane Injou Biayen